Les chiffres sont alarmants. Selon un récent rapport du Conseil national des droits de l'homme, 3 588 cas de grossesses en cours de scolarité ont été enregistrés de septembre 2022 à avril 2023. En dépit des campagnes de sensibilisation contre les grossesses en cours de scolarité organisés sur l'ensemble du territoire national, les chiffres continuent de grimper. Comment réduire drastiquement ces statistiques qu'Adio Claude, président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, propose des solutions. Je demande aux parents de s'occuper sérieusement de leurs enfants, de faire leur sensibilisation. Je demande aux différentes institutions, même à la chaîne DCI, d'entreprendre des activités de campagne, où elle va adjointe de tout le monde. Il y a beaucoup de ONG qui sont membres de ce conseil-là. Donc on peut nous mettre la mission sur le terrain pour qu'on puisse faire des sensibilisations à outrance et de façon permanente pour enrayer cela. C'est sûr que c'est humain, ça ne va pas disparaître, mais si on fait des campagnes à outrance, on pourra réduire considérablement le nombre. Démission des parents, mauvaise condition de vie, manque de communication avec les enfants, voici entre autres les causes de la persistance des grossesses en cours de scolarité.